Alors, merci beaucoup, M. le Président. Salutations à tous les collègues en cette Chambre et aux gens qui nous écoutent, évidemment, pour ce débat sur le budget. Et M. le Président, je tiens à dire tout de suite que nous sommes extrêmement déçus de la tournure des événements alors que le gouvernement veut museler la Chambre et les parlementaires dans ce débat-là très important. J'aurai l'occasion d'y revenir à la fin, mais également de souligner que ce budget-là est un budget tout à fait irresponsable, puisque c'est un budget qui confirme que le gouvernement n'a plus aucun contrôle sur les finances publiques et qu'il envoie la facture à nos enfants et nos petits, nos arrière-petits-enfants qui ne sont pas encore nés, mais qui vont payer la facture pour les excès d'aujourd'hui. D'abord, M. le Président, faisons l'état de la situation. Lorsqu'il y a eu les élections le 19 octobre dernier, la population s'est prononcée. Nous sommes des démocrates, nous respectons ce choix-là. Mais quel était l'état des finances publiques? M. le Président, le gouvernement précédent, dirigé par le très honorable député de Calgary Heritage, a eu la meilleure performance économique du G7. Nous étions les champions, la triple couronne du G7 en matière économique. Nous avions le meilleur ratio dette PIB. On sait que le gouvernement actuel se targue d'avoir le meilleur ratio. Bien, c'est nous autres qui l'avons généré. N'oubliez jamais ça. Deuxièmement, nous sommes le pays qui s'est le plus distingué quant à la reprise économique après la crise de 2008-2010. Également, nous avions la meilleure création d'emplois. Et aussi, M. le Président, jamais les Canadiens avaient payé si peu d'impôts depuis 50 ans que sous l'égide de l'ancien gouvernement. Ça, c'était la situation. Et mieux que ça, on a appris plus tard, par le ministère des Finances, d'ailleurs, ça me fait toujours plaisir de sortir ce fameux document, que je n'ai toujours pas tellement loin, du ministère des Finances, de la revue financière. Malheureusement, je pense que ça fait 50 fois qu'on essaie de le déposer. Les libéraux refusent. Le dépôt refuse d'avoir la vérité. Le ministère des Finances a conclu qu'au mois de novembre, alors que ces gens-là ont été intronisés au pouvoir, il y avait un surplus de 1 milliard de dollars. Ça, c'est l'état de la situation, M. le Président. Voici le Canada que ces gens-là ont hérité. Un Canada qui avait un surplus. Un Canada qui avait le meilleur ratio de dette PIB. Un Canada qui avait une excellente performance économique reconnue mondialement. Meilleure performance à travers le G7. Et également, les Canadiens étaient ceux qui payaient le moins d'impôts depuis 50 ans. Bref, tout était en place pour avoir un bon élément économique pour le Canada. Mais voilà, M. le Président, que ces gens-là sont arrivés au pouvoir avec le véritable festival de déficit de dette les unes derrière les autres. Voyons justement chacune de ces promesses qui ont été brisées, de gestion rigoureuse, promesses de gestion rigoureuse qui ont été brisées. Tout d'abord, les changements à l'impôt. Ces gens-là s'étaient targués de dire, à la façon d'un robin des bois, « On va faire payer les riches, puis les autres auront plus d'argent dans leur poche. On va faire des changements à l'impôt à coût nul. » Vous ne seriez plus capable de répéter ça aujourd'hui, M. le Président, parce que ces changements à l'impôt sont déficitaires de 1,7 milliard de dollars. Donc, l'argent qu'on a promis, c'est de l'argent qu'on n'a pas. On est pour ça, nous autres aussi, de donner des sous aux gens. On a baissé les impôts, nous autres aussi. Mais on l'a fait de façon réaliste et responsable en maintenant l'équilibre budgétaire lors du dernier budget du gouvernement précédent. Mais ces gens-là se sont fait élire en disant qu'ils allaient faire des changements à l'impôt sans affecter la dette. C'est complètement faux. Ces changements à l'impôt coûtent 1,7 milliard de déficit. Même chose aussi, M. le Président, concernant l'aide aux enfants. Ces gens-là sont bien fiers de dire, « Nous, on pense aux familles, nous, on pense aux enfants, on veut sortir les enfants de la pauvreté, blablabla. » C'est bien beau, ces discours-là. On va faire ça à coup nul. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pas ça, la réalité. 1,4 milliard de dollars dans le trou. Deux engagements, M. le Président. 3 milliards de dollars dans le trou. C'est ça, la gestion irresponsable dont on parle tant, M. le Président. C'est pour ça qu'on trouve que ces gens-là ont perdu complètement le contrôle des finances publiques et agissent de façon irréaliste et irresponsable. C'est bien beau, promettre Mérimonde. Encore faut-il avoir les moyens. Mais dans le cas présent, ils ne l'ont pas. Évidemment, M. le Président, la promesse la plus absurde qui soit, qui en plus était non seulement une mauvaise promesse, mais s'est avérée une véritable catastrophe financière. Les tout petits déficits promis par le Parti libéral de 10 milliards de dollars sont maintenant rendus des vrais déficits de 30 milliards de dollars. C'est tout à fait irréaliste et irresponsable. C'est tout à fait irrespectueux de la parole que vous avez donnée aux Canadiens, alors que vous vous êtes fait élire en disant, le Parti libéral s'est fait élire en disant, « Nous, oui, on va créer un petit peu de déficit, mais pas trop. Puis dans trois ans, nous, oui, on va revenir avec l'équilibre budgétaire. » Complètement faux. Un déficit de 30 milliards de dollars cette année. Pour les quatre et cinq prochaines années à venir, on n'est même pas capable de voir quand est-ce qu'on va retrouver l'équilibre budgétaire. Et certains estiment qu'on se dirige vers des déficits de 150 milliards de dollars. Et ça, M. le Président, c'est tout à fait inacceptable, c'est tout à fait irréaliste, c'est tout à fait irresponsable pour les générations futures. Et c'est pourquoi, M. le Président, dans cette situation-là, c'est véritablement deux visions qui s'affrontent. Une vision d'un gouvernement qui a été très responsable et qui a pris des décisions difficiles, mais qui était nécessaire, versus un gouvernement actuellement qui dirige comme si de rien n'était, qui n'a plus aucun contrôle des dépenses publiques et qui nous conduit vers des déficits compulsifs les uns derrière les autres. Et ça, ce n'est pas tout à fait agréable. D'autant plus, M. le Président, d'autant plus que ce gouvernement-là, dans ce budget-là, a une clause tout à fait indigne. C'est de ramener, c'est d'abolir la loi sur l'équilibre budgétaire. Et c'est tout à fait irresponsable, d'autant plus, M. le Président, qu'à la page 56 du budget, il est écrit que, je cite, « Le gouvernement demeure résolu à rétablir l'équilibre budgétaire de façon responsable et réaliste et transparente. » Fin de la citation. Parce que deux pages plus loin, dans le même document, on dit qu'il faut abolir la loi fédérale sur l'équilibre budgétaire. Alors, on dit une chose et deux pages plus loin, on dit exactement le contraire. Mais ça, c'est typiquement libéral. D'ailleurs, M. le Président, concernant le Festival des déficits, il y a quoi, il y a deux semaines à peu près ici, le ministre des Finances, qui est un homme honorable, qui a eu une carrière dans le monde financier tout à fait impeccable, responsable et tout à fait même stimulante pour tout le monde, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de nous autres comme étant des gens qui étaient obsédés par l'équilibre budgétaire. Je crée bien qu'on est obsédés, c'est comme ça qu'on gère correctement. Certains, M. le Président, je suis très fier, moi, d'être obsédé par l'équilibre budgétaire. C'est la marque de commerce du Parti conservateur et nous en sommes très fiers. Alors qu'eux, de leur côté, eux, de leur côté, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des déficits compulsifs les uns derrière les autres. Et c'est ça qui est tout à fait inacceptable. Parlons maintenant, justement, M. le Président, de création de richesses. Pour nous, Parti conservateur, les véritables créateurs de richesses, ce sont nos entrepreneurs, ce sont les petites et moyennes entreprises. C'est eux qui créent l'emploi, c'est eux qui créent la richesse, c'est eux qui créent le stimulus économique nécessaire. Un gouvernement, ça ne crée pas d'emplois. Un gouvernement, ça doit épauler les entreprises à créer des emplois, mais pas leur dire quoi faire. Mais nous, on respecte nos PME. Ce n'est pas comme le député de Papineau, actuel premier ministre du Canada, qui n'a pas si longtemps que ça, disait que les petites entreprises servaient essentiellement à des Canadiens riches pour sauver de l'impôt. C'est une attitude, c'est un comportement très insultant pour celles et ceux qui créent de l'emploi. Mais M. le Président, quand le premier ministre a dit ça, pour moi, le miroir n'était pas bien, bien loin. Parce que le premier ministre, député de Papineau, qui, justement, député de Papineau au Québec, faisait son rapport d'impôt en Ontario pour sauver 6 000 $ d'impôt au Québec, eh bien, lui, avait quatre entreprises à numéro pour sauver de l'impôt. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Mais dans le cas présent, on pourrait dire que voici ce que j'ai fait, voici pourquoi je méprise les petites entreprises. Parce que pour lui, les petites entreprises, c'est des gens qui sauvent de l'impôt. Mais pas pour nous, le Parti conservateur. Les petites entreprises, c'est des gens qui risquent leur porte-monnaie pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse, et on leur doit respect. Mais dans ce budget-là, qu'est-ce qu'on retrouve pour les PME? Strictement rien, rien, rien. Si au moins il y avait rien, c'était pas si pire. Mais pire que ça, M. le Président, il y a des mesures qui attaquent directement les petites entreprises. Puisqu'on était sur une lancée, il s'était engagé pour baisser justement le taux d'imposition des entreprises, on arrête ça là. Notre gouvernement avait des mesures de crédit d'impôt pour la création d'emplois, pouf, on les abolit. Eh bien, M. le Président, le résultat, c'est que selon le ministère des Finances, ces mauvaises mesures libérales vont coûter 2 milliards de plus à nos PME. Et c'est ça qui est insultant, parce que non seulement on les méprise, non seulement on les aide pas, mais on les renuit. Oui, et ça, c'est l'attitude libérale qui mérite d'être condamnée. Même chose aussi, M. le Président, concernant l'âge de la retraite. Oui, c'était audacieux, mais tout à fait réaliste et responsable de la part de notre gouvernement de porter l'âge de la retraite de 65 à 67 ans. Notre premier ministre avait fait justement le choix judicieux, il est responsable, il l'avait annoncé bien à l'avance en 2011, en vue d'une application en 2023. Donc, on donnait le temps nécessaire aux gens pour le faire. Et qui, donc, était d'accord avec ça à l'époque? L'actuel ministre des Finances, qui, dans un livre, avait écrit, et je cite, « Les pénuries de main-d'oeuvre en seraient aussi atténuées en raison du vieillissement de la population, et le passage graduel de l'âge d'admissibilité de 65 à 67 ans constitue un pas dans cette bonne direction. » Ça, c'est ce que l'actuel ministre des Finances disait avant qu'il devienne, malheureusement, un militant du Parti libéral du Canada. Donc, M. le Président, c'est un gouvernement qui est… C'est un budget qui est tout à fait irréaliste et responsable. C'est un budget qui nous ramène absolument dans la spirale désastreuse des déficits. Ça fait toujours rire, d'ailleurs, quand j'entends les libéraux évoquer la mémoire du très honorable Paul Martin. Paul Martin se réveillait la nuit pour haïr les déficits. Alors, je trouve ça un petit peu délicat de leur part, de rappeler la mémoire de Paul Martin. Mais surtout, M. le Président, nous condamnons vigoureusement le fait que ce gouvernement-là va mettre un terme à ce débat qui est pourtant important. Et si je me fie, d'ailleurs, le collègue en a fait mention tout à l'heure au discours inaugural, c'est encore une fois une promesse rompue, puisque que lisait-on dans le discours inaugural que le gouvernement… On va juste lire ça comme il faut. Le gouvernement n'aura pas recours à des mécanismes tels que la prorogation et les projets de loi Omnibus pour éviter les examens minutieux. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc, M. le Président, nous allons voter contre ceux au budget. Merci.